Oser partir pour se construire, c'est le message passé par cette nouvelle édition du forum Partir à l'étranger, ouvert à presque tous, jusqu'à 35 ans. On est sur la barre un petit peu haute de la jeunesse et pour tout type de projet de mobilité, que ce soit études, stages, volontariats, voyages sac à dos, il y a même un stand pour partir en tant qu'explorateur. Une expérience qui va renforcer l'individu personnellement en premier chef, mais également professionnellement, comme pour cet ingénieur en génie électrique. Parce qu'on apprécie beaucoup plus ce qu'il y a chez nous quand on va voir ailleurs, et même pour, c'est un peu cliché, mais découvrir des gens. Donc je suis allée en Irlande pour parler sur les énergies marines, qui sont très peu développées dans le monde entier, mais en Irlande j'ai trouvé un laboratoire qui travaille sur ça, et c'était vraiment prendre de la nouvelle culture scientifique. Partir, venir, ça marche aussi pour Johanna qui est allemande. J'avais envie de découvrir une autre culture, et de rencontrer les jeunes, et de faire une nouvelle expérience après mon bac. Bien mon travail, j'aime bien travailler avec des enfants, avec des jeunes, dans le cadre du jumelage. Peut-être je vais rester en France après. C'est un peu la magie de la mobilité, et c'est bien de ne pas prévoir les choses. Partir, revenir, cela se prépare, et la ville de Limoges travaille à un nouveau dispositif. L'idée de soutenir une mobilité individuelle, parce qu'on comprend que de plus en plus, c'est ce que recherchent les étudiants, qui se mettent de plus en plus en année de césure, pour pouvoir prendre le temps d'étudier ce qu'ils veulent faire, mais aussi acquérir une langue des compétences. Et ce n'est pas uniquement un parcours diplômant, mais un parcours d'expérience et de vécu. L'expérience du forum se prolongera notamment auprès d'Info Jeunes Limoges, et sur le site internet.